bienvenue dans simo auto le sujet d'aujourd'hui sera sur la fumée bleue à l'échappement quelles sont les causes de fumée bleue à l'échappement conduire en ville avec une véhicule qui émet de la fumée bleue à l'échappement peut être embarrassant pour beaucoup et cela peut sentir très mauvais la fumée bleue signifie que le moteur est en train de brûler de l'huile cela se produit généralement lorsque l'huile utilisée n'est pas celle qui est recommandée par le constructeur ou lorsque l'huile utilisée est de mauvaise qualité c'est dans le cas d'une petite consommation d'huile mais lorsque le moteur consomme beaucoup d'huile dans ce cas il peut y avoir un problème au niveau du joint de culasse ou au niveau des segments alors quelles sont les principales causes de la fumée bleue à l'échappement l'échappement d'une voiture peut vous en dire beaucoup sur l'état de votre véhicule chaque fois que tout fonctionne de manière optimale l'échappement doit ressembler à un mince nuage blanc ou très léger de vapeur d'eau ou ne se voit pas si vous remarquez de la fumée bleue à l'échappement c'est un signe que quelque chose ne va pas au fur et à mesure que le moteur vieillit les segments de pistons les joints de soupape et d'autres composants vitaux commencent à s'user l'usure se produit plus rapidement si vous n'effectuez pas de vidange d'huile régulière car l'huile contaminée est moins efficace pour réduire la friction si les joints de soupape se fissurent et se casse il est moins probable que les fluides restent séparés c'est alors que l'huile commence à se mélanger au carburant dans la chambre de combustion la fumée bleue sortant de l'échappement indique qu'il y a de l'huile dans la chambre de combustion de moteur parfois cela est dû à des segments de pistons usés et parfois cela est dû à un problème dans le turbo car il fait passer l'huile à travers la chambre de combustion ce qui signifie que vous devrez peut-être remplacer le turbo la combustion de l'huile peut entraîner des problèmes graves notamment une défaillance du moteur si vous remarquez un problème sur votre véhicule faites le vérifier immédiatement avant que le problème ne s'aggrave il est possible qu'il y ait trop d'huile dans le système cette condition provoque de l'aération et de la pression ce qui rend plus difficile pour le moteur de gérer correctement la chaleur et la friction pour résoudre ce problème retirer juste assez d'huile pour que les niveaux soient corrects ce correctif ne fonctionne que si la fumée bleue s'est produite directement après avoir effectué une vidange d'huile c'est pourquoi il est préférable de respecter la quantité d'huile préconisée par le constructeur lors de la vidange d'huile moteur